Il n'y a plus que 10 secondes pour t'abonner, liker et commenter cette vidéo au maximum Sinon tu ne pourras jamais jouer au nouveau pass de combat qui va arriver très prochainement Perso fais-le, j'aimerais bien jouer à ta place Juste avant de commencer la vidéo les potes je voulais faire une annonce Tout simplement si on atteint les 1000 soutiens dans la boutique Fortnite avec mon code créateur On est à 850 soutiens à l'heure actuelle Si on atteint les 1000 soutiens tout simplement Je vais vous faire gagner ni 100€ de V-Bucks mais 200€ de V-Bucks Rien que pour vous grâce à mon code créateur Tout ça est disponible grâce à mon code créateur A tous ceux qui le mettent, tous ceux qui achètent des skins avec mon code créateur Tout ça est rien que pour vous Et du coup voilà l'annonce est passée 1000 soutiens, je vous offre 200€ de V-Bucks Voilà c'est dit Salut à tous et à toutes les amis c'est Wake J'espère que vous allez bien aujourd'hui les potes On va se retrouver pour une vidéo très spéciale Parce qu'aujourd'hui on va parler du nouveau pass de combat Qui va arriver, toutes les nouvelles news qui viennent d'arriver Et sérieusement restez mieux ce qu'à la fin Vous allez repartir vraiment très content et très choqué surtout En tout cas si vous êtes nouveau n'hésitez pas à tous à vous abonner Voilà je suis une chaîne d'informations Fortnite Donc si tu deviens louper que ce soit des informations à l'avance sur le jeu Et plein d'autres choses Je t'invite à t'abonner Au même moment je vous mets directement tous les nouveaux abonnés Voilà bienvenue à vous Donc si vous voulez passer dans la prochaine vidéo Il suffit juste de vous abonner à la chaîne Et vous passerez peut-être dans la prochaine vidéo Dans les nouveaux abonnés Et surtout les potes qu'est-ce qu'on fait avant de commencer la vidéo On met un petit pouce bleu On va tenter la barre écoutez moi bien Des 1000 likes avant minuit Comme d'habitude j'ai envie de dire 1000 likes sur cette vidéo est égal à 1000 V-Bucks Que je vais offrir à un abonné Vous le savez maintenant Et le minuit jeu du jour on va pas l'oublier Cette fois-ci les potes Dites-moi Dites-moi quelle est votre arme préférée Dans Fortnite Battle Royale Est-ce que votre arme préférée C'est la Scarage C'est le Sniper C'est une arme légendaire etc Vous me dites tout simplement tout ça dans l'espace commentaire Et on part directement Pour les sujets principaux de cette vidéo Et ils sont quand même plutôt pas mal Bon les potes qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo Déjà de 1 On va parler de toutes les nouvelles news Ce qui vient d'arriver sur le nouveau pass de combat Au fil des jours On a des nouvelles news Vraiment sur le pass de combat Des leaks Des rumeurs etc Et vous en faire part Restez bien jusqu'à la fin Vraiment Vous allez repartiré vraiment très choqué Et c'est vraiment pas une blague Bon la première chose les potes On va parler que Tilted Towers Va faire son retour dans le prochain pass de combat Pourquoi du comment Quand et où Je vais tout vous montrer Ne vous inquiétez pas La deuxième chose les potes Je vais vous montrer tout simplement La nouvelle carte de Fortnite Battle Royale Qui va arriver dans le prochain pass de combat Et sérieusement On sait pas si elle a été leak Ou ça a été fait exprès etc On sait pas Mais je vais vous la montrer Excusez moi La troisième chose les potes Je vais vous montrer deux skins Tout simplement Qui peut arriver dans le prochain pass de combat Et sérieusement Ils sont quand même plutôt pas mal Moi je les aime bien En tout cas C'est peut-être deux nouveaux skins Tu passes de combat Et je vais quand même vous les montrer La quatrième chose les potes Tout simplement Je vais vous montrer le nouveau mode casual Qui va arriver dans le prochain pass de combat Qu'est-ce que ça va être ce mode Qu'est-ce que ça sera etc Je vais tout vous montrer encore une fois Et pour terminer On parlera Qu'on pourra tout simplement Avoir dans le nouveau pass de combat Dans les paliers Les écrans de chargement Les écrans de lobby Des anciens pass de combat Qu'on pourra remettre Mais il faudra les débloquer Tout simplement dans le pass de combat J'en dis pas plus Bon on part directement Pour la première chose les potes Vous le savez Fortnite Ils ont mis quoi Ils ont mis actuellement Sur le vrai jeu officiel Dans la dernière mise à jour Un bâtiment de Tilted Towers Je vous le mets directement à l'écran Pour tous les anciens joueurs Est-ce que vous vous rappelez De cet ancien bâtiment Tout simplement sur Fortnite C'était un bâtiment de Tilted Towers Et là vous allez me dire Bon c'est pas parce qu'ils ont mis Un ancien bâtiment de Tilted Towers A l'époque Que Tilted Towers va faire son retour Dans le prochain pass de combat Et c'est là que j'interviens Parce que tout simplement Il y avait une rumeur Tout simplement Avant la sortie du chapitre 2 Saison 2 Donc le pass de combat qu'on a actuellement Et ils avaient dit que tout simplement Il y aurait une ville Sur fin des Battle Royales Qui va se transformer En Tilted Towers Petit à petit La rumeur Elle avait quand même Bien circulé autrefois Et qu'est-ce qu'on voit actuellement Depuis hier sur Fortnite On voit tout simplement Une ville Lazy Lake Qui est en train de se transformer En Tilted Petit à petit La preuve Ils ont mis tout simplement Un ancien bâtiment de Tilted Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que tout simplement Dans le prochain pass de combat Parce qu'il avait dit Dans son poste rédit Que ça ne viendrait pas Avant le prochain pass de combat Dans le prochain pass de combat On aura Tilted Towers Au complet Qui fera son retour Sur Fortnite Battle Royale Et sérieusement C'est juste Énormissime On ne va pas se mentir Le retour de Tilted Les gars Vous avez beaucoup demandé Et il est enfin là En tout cas Vous êtes au courant Tilted Towers Fera son retour Dans le prochain pass de combat La ville La ville va se construire En Tilted Petit à petit Et en tout cas Vous me dites tout ça Dans l'espace commentaire Est-ce que vous êtes content Ou vous n'êtes pas content Tout ça dans l'espace commentaire La deuxième chose Les potes On va parler de la carte Fortnite Battle Royale De la prochaine saison Alors on ne sait pas Si cette carte est vraie ou fausse Donc je préfère prévenir Avant que je vous met Une fausse joie Tout simplement La carte que je vais vous montrer là Prenez-les avec des pincettes Parce qu'on ne sait pas Si elle est vraie Ou elle est fausse Mais je vais quand même Vous la montrer On ne sait jamais Comme ça si elle sort Ben voilà Pour ça on sera content En gros tout simplement Le nouveau thème du pass de combat Serait sur l'apocalypse Apparemment Mais ce n'est pas sûr Encore une fois Et tout simplement Il y a eu une image Sur Reddit Qui a été dévoilée De la nouvelle map Et on ne sait pas si c'est vrai Je vous la mets directement à l'écran Voici la nouvelle map De Fortnite Battle Royale Et j'ai qu'une seule question Qu'est-ce que vous en pensez ? Sérieusement Moi je trouve que c'est vraiment Une bonne carte Si vraiment cette carte Est la carte tout simplement Du pass de combat Saison 3 Saison 13 Vous prenez comme vous voulez Je la trouve quand même Plutôt jolie Bien sûr Comme je vous l'ai dit On ne sait pas si cette carte Est vraie ou fausse Mais je quand même Préfère vous prévenir Que tout simplement Si ce n'est pas cette carte Lors de la sortie Du vrai pass de combat Ben que vous ne soyez pas choqué Etc Parce que je vous l'ai dit Sérieusement c'est peut-être pas sûr En plus sérieusement Depuis quelques rumeurs Le pass de combat Son thème serait sur l'apocalypse Et on peut voir que la map Est on va pas dire détruite Mais on peut voir que le thème Apocalypse Est bien respecté Sur la map de Fortnite Battle Royale Du coup tout nous laisse à croire Que tout simplement Le prochain pass de combat Et sa carte Serait sur l'apocalypse Mais en tout cas Vous avez la carte à l'écran Vous me dites tout ça Dans l'espace commentaire Est-ce que vous aimez Ou est-ce que vous aimez pas Et on part directement Pour les deux prochains skins Qui peuvent arriver Dans le prochain pass de combat Et on part directement Tout simplement Pour les deux prochains skins Les potes Tout simplement Les deux skins Que je vais vous montrer Encore une fois C'est pas sûr Je préfère encore vous prévenir Les deux skins Que je vais vous montrer Seront peut-être Dans le prochain pass de combat Mais ils sont dans les fichiers Du jeu depuis très longtemps Ceux-là Qui ne sont pas encore sortis Depuis deux mois Voire deux trois mois Donc je suis quand même Obligé de vous montrer Parce que tout simplement Autrefois Ils avaient déjà fait ça Pour un pass de combat Ils avaient mis les skins Des passes de combat Dans les fichiers du jeu Depuis très longtemps Ils n'étaient pas sortis Depuis deux trois mois En tout cas Ils étaient dans les fichiers De combat étaient sortis Bah c'était eux Donc je préfère quand même Vous prévenir Les skins que je vais vous montrer Peut-être pas les skins Du prochain pass de combat Mais je vais quand même Vous les montrer On part directement Pour le premier skin des potes Je vous le mets directement A l'écran Et dites moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire On va pas se mentir Il est quand même Plutôt génial Son nom serait le voyageur En tout cas vraiment Moi ce skin Je le trouve tellement beau Parce que regardez-le C'est en gros Toute l'ancienne carte De Fortnite Du coup tout nous laisse A croire encore une fois Que peut-être L'ancienne map Aussi du chapitre 1 Qu'on pourra choisir Pour faire son retour Si ce skin est bien Dans les fichiers du jeu En tout cas encore une fois J'attends vraiment De voir vos avis Dans l'espace commentaire Est-ce que vous trouvez beau Ce skin Ou est-ce que vous le trouvez moche Tout ça dans l'espace commentaire Comme d'habitude Et on part directement Pour le deuxième skin Le deuxième skin Je vous le mets directement A l'écran Et là vous allez me dire Mais attends Tu te fous de nous Ce skin on le connait très bien Et bah oui les potes C'est Brutus Et ce skin tout simplement Est dans le Fortnite Sauver le monde Du coup là vous allez me dire Mais comment c'est possible Bah tout simplement Même nous on le sait pas Mais Brutus Le skin tout simplement De sauver le monde De Fortnite Est dans les fichiers du jeu Depuis quelques temps déjà Du coup c'est pour ça Que je vous ai dit Prenez ça avec des pincettes Mais tout nous laisse à croire Que ce skin Pourrait arriver Dans le prochain pass de combat Mais encore une fois Je préfère me répéter Les deux skins Que je vous ai montré Prenez les avec des pincettes Parce que c'est vraiment pas sûr On aurait Brutus Et le Voyageur Tout simplement En prochain skin sur Fortnite Dites moi lequel est votre préféré Est-ce que vous préférez Le skin Brutus Dans le prochain pass de combat Ou est-ce que vous préférez Le skin Voyageur Qui est complètement stylé Limite il a une map Sur son torse Vous me dites tout ça En espace commentaire Et on passe à autre chose La quatrième chose les potes On part directement Tout simplement Pour le nouveau mod Qui va arriver Dans le prochain pass de combat Ce mod s'appellera Le mod casual Je vous le mets directement A l'écran Et là vous allez me dire Qu'est-ce que c'est En gros tout simplement Ce nouveau mod Serait super simple C'est parce que En gros ce sera un mod Seulement pour les joueurs casual Qui veulent s'amuser sur le jeu Et pas faire de la compétition Qui veulent pas tomber Sur des gros gros joueurs Etc Non ce mod Serait tout simplement Un mod pour s'amuser Avec des amis etc Vraiment s'amuser Et le mot est bien dit S'amuser Sur le jeu de Fortnite Battle Royale Qu'est-ce que ça va être ce mod En gros tout simplement Ce serait un mod Où il y aurait Tous les modes de jeu de Fortnite Toutes les nouvelles armes Toutes les fonctionnalités Je dis bien tout Tout ce que t'as connu sur le jeu Actuellement Qui est parti au fil du temps etc Tout sera dans le mode casual J'en avais déjà parlé Dans une autre vidéo Mais tout simplement Comme ça fait beaucoup Parler de ça Tout simplement En ce moment sur édit Je vais vous le montrer Surtout que tout simplement Il y a des screens Qui commencent à être affichés etc Du coup je préfère vous les montrer De toute façon je vous mets directement Des screens à l'écran Du mode casual Si c'est vrai Et en gros tout simplement Si t'as envie de jouer avec tes potes Tranquillement T'as pas envie de tomber Sur des mecs super forts etc Et après que tu vas rager Bah tout simplement Tu peux aller dans le mode casual Et choisir ton mode Que tu veux jouer avec ton pote Si t'as envie de jouer dans le mode sniper Rien qu'avec les snipers Tu pourras aller jouer dans ce mode Tout simplement Si t'as envie de jouer tout simplement Seulement avec des armes légendaires Dans un mode Tu pourras le faire etc Et ça avec 100 joueurs Comme une map de Fortnite Battle Royale tout simplement En gros tout serait disponible Tout 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 Dans ce mode Et sérieusement Je pense que vraiment C'est quelque chose qui manque à Fortnite Un mode casual Où en gros tout simplement Tout serait affiché Et ce mode casual Ce serait vraiment Comme son nom l'indique Seulement Vraiment pour s'amuser sur le jeu Sérieusement En ce moment On s'amuse vraiment plus trop Sur Fortnite En tout cas c'est mon cas Moi je m'abuse vraiment plus trop Sur Fortnite Et s'ils mettent le mode casual Sérieusement Avec tous les modes de jeu Avec toutes les nouvelles armes Qu'on a connues Les anciennes etc En gros tout sur le jeu Bah sérieusement Moi ça me ferait vraiment kiffer Et j'aurais beaucoup plus En tout cas Vous me dites tout ça Dans l'espace commentaire Est-ce que vous aimeriez Que le mode casual Arrive dans le prochain pass de combat Vous me dites tout ça Dans l'espace commentaire Bon les potes C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura fait plaisir J'espère sincèrement Que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Si vous êtes nouveau N'hésitez pas tous à vous abonner Ça me ferait super plaisir On est une chaîne Informe assez fortnite Donc vraiment n'hésite pas Surtout n'oublie pas De mettre le petit pouce bleu Ça fait vraiment super plaisir Et le code créateur Ça fait tout autant plaisir Et en tous les cas Juste à vous souhaiter Une bonne journée Et une bonne soirée Et moi je vous dis A demain pour une prochaine vidéo Allez à plus tout le monde